Le marché de l'intérim digital entre dans une phase d'hypercroissance. En 2020, les services d'intérim 100% digitaux ont représenté près de 3% de la valeur totale des prestations de travail temporaires, soit une part multipliée par deux en seulement un an. Ce boom de l'intérim digital est lié au premier confinement qui a provoqué un effet de report de clients traditionnels des agences physiques vers les solutions 100% numériques compte tenu de la fermeture des agences de travail temporaires. La digitalisation des pratiques des recruteurs et des candidats, profondément accélérés par la crise, a également dynamisé la demande en prestations de travail temporaires 100% numériques. Et cette trajectoire ne devrait pas être déviée de si tôt, car la digitalisation des modes de recrutement devrait se poursuivre et les innovations proposées par les opérateurs se multiplier et ainsi accroître l'attractivité des offres. Les innovations ne sont pas forcément le fait des seules start-up de l'intérim 100% digital. Elles sont également portées par les géants de l'intérim qui investissent pour numériser de A à Z leurs offres. Ce foisonnement d'initiatives témoigne toutefois d'une dangereuse intensification de la concurrence. D'ailleurs, les rivalités entre les géants du travail temporaire comme Randstadt et The ADECO Group et les pure players digitaux comme EasyWork et GoJob sont montées d'un cran. Qui plus est, les spécialistes de l'intérim digital doivent défendre leur position dans un écosystème ou site d'annonce d'emploi géant de la tech comme Google et son offre Google for Jobs ou encore LinkedIn pourraient bien devenir des intermédiaires incontournables. Preuve que la concurrence prend une tournure inquiétante, deux acteurs, Vitten Job et OVB, ont disparu après un placement en liquidation judiciaire. Un duel entre spécialistes de l'intérim 100% numérique et géants de l'intérim est donc engagé. Mais leurs armes pour se battre diffèrent en partie. Si les groupes historiques à la tête d'importants réseaux d'agences en ville s'orientent vers la création de solutions 100% en ligne, les spécialistes, eux, cherchent au contraire à développer des réseaux en dur. C'est le cas d'EasyWork qui compte s'appuyer sur un réseau de 500 professionnels indépendants. Ces derniers disposeront d'un accès aux technologies de la start-up et d'une exclusivité géographique sur leur zone d'intervention en échange d'un partage de la marge générée sur les contrats signés. Au-delà de ce phénomène de convergence, les acteurs de l'intérim 100% digital investissent dans des solutions technologiques nouvelles pour améliorer leur offre. Intelligence artificielle, chabote et même entretien différé pour convertir des clients encore réticents à l'intérim digital. Le lancement de dispositifs dédiés aux personnes éloignées de l'emploi permet aussi de mettre la main sur des candidats et de renforcer l'engagement des utilisateurs déjà inscrits. Ainsi, avec quelques années de retard par rapport à d'autres marchés, l'intérim entame sa révolution digitale à vitesse grand V, avec en bout de chaîne un risque marqué d'indifférenciation entre l'offre des start-up technologiques et les géants de l'intérim. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?